Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Forza Horizon 5 et, excusez-moi, on va aller se découvrir. Ok, 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 on va faire l'expédition Hot Wheels, on va se découvrir ça. Donc, je vous avais dit qu'il y aurait deux vidéos cette semaine. Il y avait déjà eu une expédition Hot Wheels sur le 3, il me semble. Après, sur le 4, ils avaient fait une extension Lego que je n'avais pas aimée tellement. Et de toute façon, le 4, on va pas se mentir, c'est pas le Forza Horizon auquel j'ai le plus joué. Parce que l'environnement m'a beaucoup moins plu. Parce que, voilà, globalement, j'ai moins joué. Après, je suis pas forcément un grand grand fan de Hot Wheels non plus, mais pourquoi pas, parce que sur le 3, je n'avais pas fait l'extension Hot Wheels. Donc, on va se découvrir ça gentiment. Et puis après, ce sera les vacances pour moi, pour la chaîne. Je ne sais pas ce que je ferai à mon retour. Je ne sais pas s'il y a des sorties. Il y aura Sensro au mois d'août, ça c'est sûr, je vais vous le faire, mais j'ai déjà créé mon perso sur l'Xbox. Ils ont mis une application pour créer son perso, je pense sur la Play aussi d'ailleurs, pour créer son perso et pouvoir après l'incorporer direct au jeu. Donc, chose que j'ai déjà faite. Par contre, je vous montre un petit peu en vue extérieure, mais je pense qu'on ne va pas rester comme ça. Vous avez vu, il y a un truc comme sur les avions, j'allais dire. Ça y est, ça commence. Pas mal. On va retrouver les caméras qu'on a dans le jeu de base. Après, le jeu Hot Wheels, je vous avais fait une vidéo dessus. Je le trouvais sympa. Il était beaucoup plus technique qu'il en avait l'air à la base, mais en fait, je trouvais ça un peu mou et je trouvais qu'il manquait des choses. Il manquait, par exemple, des trucs à se jeter sur la piste ou des pièges à placer ou des trucs en fait. Et du coup, je trouvais ça un tout petit peu mou et je n'ai pas trop réussi à approfondir vraiment. C'est pour ça que je ne vous avais pas fait d'autres vidéos d'ailleurs dessus. Je ne vous ai pas dit qu'on est sur Xbox Series X. Après, je pense que vous vous en doutez puisque la plupart de mes vidéos, c'est Xbox Series X, PS5 et Switch. Après, c'est beaucoup sur Xbox. Je ne veux pas que je n'aime pas la PS5. Mais rien que pour capturer, c'est plus pratique sur la Xbox pour moi en termes de compatibilité et tout. On est carrément sur le côté. d'accord. On va essayer de rester au milieu. On voit pas mal. Je suis désolé si vous entendez en fond. Il y a un orage qui commence à s'approcher. C'est pour ça que je me dépêche aussi de faire cette vidéo avant que l'orage arrive vraiment. Hier, il faisait 40 degrés. Aujourd'hui, il pleut. Il fait 25, je crois. On ne va pas se mentir, ça fait du bien et puis il faut de la pluie. À un moment donné, on ne peut pas passer 10-15 jours à 35 degrés sans eau. On voit les incendies qu'il y a partout. Il y a un moment donné où il faut de la pluie. Mais en plus, je crois que dès demain, il y a revu du soleil et que les températures augmentent. Ça va faire du bien aux plantes. Mon gazon qui est tout cramé. Il fait pas froid. Il faut trouver une espèce de dragon ou de dinosaure. Je ne sais pas ce que c'était, c'est un dragon. On le retrouve sur les véritables garages et tout aux Twills. Le gameplay est particulier. Je ne sais pas si c'est ce véhicule. Il s'est collé à la route. C'est assez joli. Après, de toute façon, je suis parti de travail. Après, la fort d'horizon 5 est plutôt jolie à la base. Là, c'est coloré. C'est plutôt sympa. Après, on est au-dessus du décor. Il l'avait dit. En fait, on ne serait pas sur la même carte. On serait plutôt au-dessus de la carte qu'on connaît. Je confirme qu'on n'a pas trop le temps d'admirer le paysage. On est bientôt arrivé. Sur le festival. Bon, c'était une bonne petite entrée en matière. Un succès peu fréquent déverrouillé. Ok. D'accord. Donc, vous voyez, on est donc sur une nouvelle carte. Bon, là, je ne peux pas trop. Si, ça y est. On est sur une nouvelle carte, comme vous voyez. On est au-dessus, en gros, de plusieurs zones. Et ça a l'air assez grand. C'est bon, hein. Ça y est. Je veux aller là. On va y aller gentiment. C'est bon. Je m'étonne. Là, regardez. Sur le moteur, il y a les… On va la traîner. Euh… Comment… On coupe la radio. Ce n'est pas que je ne veux pas les musiques, mais déjà qu'ils arrivent à faire chier pour pas grand-chose. Alors, si, en plus, il y a des musiques… Ok, ok. Ok, ok, ok. On va faire ça, gentiment. Mon boulot, c'est de trouver la Légende Hot Wheels suprême. Alors, j'ai fait appel à Alejandra pour organiser les qualifications. Merci, Ellie. Allez, c'est parti. Garde son temps froid. On va sur le circuit de glace. En route. Le circuit de glace. Allez, première manche de qualification. Montre-moi ce que tu vaux. Trois kilomètres. Bon, c'est vers la zone de vitesse et pulvériser l'objectif de vitesse. D'accord. On ne va pas se mentir que la voiture qu'ils m'ont donnée, là… Bon. Bon, elle ne roule pas très vite et si, en plus, je mange les murs… Ne regarde surtout pas en bas. Il est 32 km heure, une étoine. Ah oui, effectivement, ça glisse. Je comprends le 32 km heure, une étoile. Ben, c'est pas mal s'ils font des trucs comme ça, en fait. Mais le 32 km heure, une étoile, c'était quand même ridicule. Je dirais à Elie que tu peux entrer à l'académie en tant que novice. Ben, c'était un petit peu ridicule, 32 km heure pour avoir une étoile. Non, je suis désolé, on a entendu mon PC en écho puisque quand je reçois un succès, lui aussi il réagit. « Le plus rapide du monde, en un rien de temps. Alors, qu'est-ce que tu décides ? » C'est quoi tout ça ? Qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Ouais. On va aller voir ce truc-là, tiens. C'est à côté. « Les grands esprits se rencontrent. La bonne nouvelle, c'est que ta destination actuelle est parfaite pour ma mission recommandée. Prends-toi sur la ligne de départ. » Ouais, j'y vais, j'y vais. « Si jamais tu veux modifier la mission sélectionnée, consulte l'académie pour voir ce qui est disponible. » Ouais, c'est ça. Bon, après, je vous ai dit, la carte est assez grande et tout, mais c'est évidemment pas aussi ouvert que sur le jeu de base, puisque là, je suis obligé de rester sur la piste. Ça ne freine pas. On va prendre la voiture qui est recommandée. Puis, je pense qu'après, on ne va pas aller plus loin. Vous avez compris le principe, vous avez vu. « Cette course se passe sur la glace. Fais bien attention dans les virales. » D'accord. Après, voilà. Après, ils n'ont pas forcément des voitures Hot Wheels, donc je n'aurais pas... Je n'aurais pas dû, ouais, forcément... Prendre ça là. Je crois qu'il y a 39 voitures aussi, en plus, avec cette extension. L'extension qui est à... Si je ne me trompe pas, je ne me souviens plus, à 20 euros, je crois. Puisque je l'ai achetée... Je l'ai achetée avant la sortie. Ça fait un moment que je l'ai... Je l'ai précommandée. Donc, j'ai l'orage qui s'approche. Je ne sais pas si vous l'entendrez dans le micro. Donc, c'est cool. On a des courses... Sur la glace, la neige... Je suis parti tout droit, évidemment. Sur la glace, ça ne freine pas. On ne va pas se mentir que là, j'ai freiné, j'ai fait un tout droit. Je crois qu'ils ont... On garde la jauge pour savoir comment on est par rapport à la route, si on est droit ou pas. Si il y a des pistes, comme tout à l'heure, où on se retrouve... Pas la tête en bas, mais on se retrouve complètement sur le côté. C'est vrai que ça peut être déstabilisant. J'imagine qu'ils ont fait ça pour ça. Bon, la même tarif que tout à l'heure, j'ai freiné, mais bon. Je me suis vite rendu compte que ça ne servait à rien. étant donné qu'on était sur la glace. Donc, j'ai vite arrêté de freiner. Ce n'est pas plus mal qu'on ne roule pas très, très vite. Boum. Je vais me dépêcher. On va finir... Je pense qu'on va finir... J'ai chié complètement. On va finir cette épreuve. Et on va s'arrêter là. Je pense que ça suffit pour voir à quoi ça ressemble. Et pour vous donner envie ou non... De vous replonger dans Forza Horizon d'une manière un petit peu différente. Parce qu'après, il y a des nouvelles saisons et tout. Donc, il y a plein de gens qui jouent encore au jeu de base. Mais... Si vous voulez vous ajouter du contenu, des voitures... Des nouvelles courses... Sur des nouvelles pistes... Bah, écoutez... Pourquoi pas ? Après, moi, j'ai hâte de voir la prochaine extension. Parce que... Ce sera quelque chose, je pense, d'un peu plus réaliste. C'était... Je me comprends quand je dis réaliste. Mais genre... Comme l'île qu'on avait eue... Sur des... Le pré... Bah, sur le cadre, je crois aussi, on l'a eue, ça. Comment elle s'appelait, cette île ? Je sais plus. C'était pas Fortuna Island ? Non, je sais plus. Avec les orages de malades et tout, là. C'était... C'était plutôt pas mal. Donc, ouais, moi, j'ai plus hâte de voir ça. Mais bon, pourquoi pas, hein ? Après tout... Voir un truc un peu fun qui sort du lot. C'est assez cool aussi, hein ? Et voilà ! Écoutez... On va s'arrêter là, parce qu'en plus, j'ai l'orage qui s'approche réellement. On va continuer. Encore, c'est que des succès peu fréquents, hein ? Visiblement, qu'on débloque avec cette extension. Voilà. Est-ce qu'on peut aller voir... Ah, c'est pour retourner au Mexique, ok. Est-ce qu'on peut juste... Se balader par là... Juste pour changer de biome. Juste aller voir un petit peu ce que donne... Le biome là-bas. Tourner à droite. Tourner à droite, mais il faut tout de suite repartir là. Ça fait des sacrés virages. Des sacrées pistes. On va aller. Il y a un petit looping là. Je ne sais pas si on peut le faire, mais j'imagine que oui. On est à 600 mètres. Ok. On va juste aller voir un petit peu... Au-dessus d'un biome différent, et puis on va s'arrêter là. On ne va pas aller plus loin. Il y a un cercle de feu là-haut. Ah oui, on peut sauter... Sauter au travers. J'imagine que ça va être un peu l'équivalent des... Des panneaux... De danger. Avec les tremplins et tout qu'on a dans le... Dans le jeu de base, je pense. Après tout ça, je vous laisserai... Le soin de le découvrir si vous n'avez pas encore acheté l'extension, vous le faites après. Ou si vous l'avez déjà. Vous devez juste regarder comme ça. Les petites cascades et tout là. Ouais, c'est assez... Assez sympa à écouter. Il y a plutôt des beaux décors. On va initialiser les dégâts. Je la publie direct sur le site pour moi. Oui, j'avais oublié ça. Bon, écoutez. On va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Je verrai peut-être à mon retour de vacances. Ce sera peut-être une vidéo sur l'endroit où j'étais. Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait de vlog ou ce genre de truc. Ce n'est pas trop en rapport avec la chaîne. Je ne suis pas tellement habitué à faire ça ni très doué. Je verrai bien si j'ai des choses intéressantes à filmer. Des beaux décors, des panoramas sympas. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo de retour avec ça. Et puis après, on reprendra le jeu vidéo, évidemment. Et on enchaînera les vidéos à partir de septembre, octobre, novembre. Là, ça va être encore la folie. God of War et tout. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Bonnes vacances à toutes et à tous. Et salut ! Sous-titrage ST' 501 Merci.